Bonsoir, très très bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonne année Laurent Heinemann. Bonne année aussi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Fréquences Protestantes pour votre nouveau film Je ne rêve que de vous, dont on va parler pendant la première partie de l'émission. Et si vous l'acceptez, pendant la deuxième partie on fera une sorte de flashback, de retour en arrière sur certains de vos films marquants depuis presque 40 ans. Eh oui. Alors je ne rêve que de vous avec Elsa Zilberstein, Hippolyte, Gérardot, Émilie Dequenne entre autres. Sur fond de France, collaborationniste des années 40, le régime de Vichy. On suit Les Amours de Jeannot Reichenbach et de Léon Blum. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est avant tout un film sur une femme qui se libère et un homme qui est emprisonné, peu à peu ? On a l'impression que c'est deux coubres qui se croisent. Oui, je pense que vous n'avez pas tort. C'est une femme qui se libère, mais c'est aussi une femme qui devient une femme. C'est-à-dire que c'est une femme qui, jusqu'au début du film, n'a pas gagné son statut de femme. Elle a été mariée deux fois et elle est depuis l'adolescence folle amoureuse de ce type, de Léon Blum. Et l'occasion, la complexité du conflit, les événements font qu'elle se retrouve avec lui. Et elle va le suivre, effectivement, dans ses différentes prisons. On est devant un Léon Blum qui imagine que sa carrière politique est terminée, qu'il n'y a qu'une envie, c'est d'aller se cacher, se terrer dans le milieu de la France, d'écrire ses mémoires et de ne plus être actif. Il est d'ailleurs assez écœuré par la prise de pouvoir par Pétain et la fin de la République. Et ce n'est pas dans le film, mais à Vichy, quand Laval a fait cette espèce de coup d'État légal qui a permis à la République numéro 3 de s'effondrer, Léon Blum n'a rien dit. Tout le monde a dit « Pourquoi vous taisez-vous ? » Il n'avait plus rien à dire. Et en fait, c'est cet homme-là, battu, silencieux, que Jeannot va aider à se sortir des situations les pires. D'ailleurs, dans le film, Léon Blum prononce cette phrase « Quand on a la possibilité de s'exprimer, on en a le devoir. » Oui. Alors, par rapport au personnage de Jeannot, la première phrase que j'ai notée dans mon carnet pendant la projection de presse, c'est quand elle dit à son mari « Tu sais, plus tu es bon avec moi, plus mon cœur est sec. » C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est vraiment une phrase d'émancipation féminine incroyable. Oui, c'est vrai, un peu aussi la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a l'émancipation et la culpabilité, parce que cette femme va suivre Léon Blum à travers toutes ses prisons, puisqu'il a été capturé et mis en prison par le régime de Vichy. Mais pour ce faire, elle abandonne son mari, son enfant. Et de ce fait, elle vit sa passion, mais avec des moments de culpabilité, des moments de dépression, des moments de noirceur, qui en même temps sont des étapes qui vont faire qu'elle devient un personnage positif. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tout d'une ligne, toute cette histoire-là. « Ça va, ça vient, ça s'effondre et ça renaît. » Je crois qu'à un moment, elle dit « Mon insouciance me fait oublier ma culpabilité. » Absolument. C'est une femme amoureuse insouciante. Alors, elle est consciente des dangers qu'elle court, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, elle a une insouciance de la passion. C'est ça qui la guide, qui la jette en avant. Allez, on va écouter la bande-annonce de votre film « Je ne rêve que de vous ». Je ne pars pas avec toi, je reste. Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Rien. Tout. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum ? Tu serais prête à te laisser tomber pour suivre un vieux politicard. Vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Dans ma tête, il n'y a que vous. La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher. La police a cerné la propriété des montels. Elles ont arrêté M. Blum. Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup. Vous êtes mon ange gardien. Je n'aime pas l'image que vous donnez. Mais quelle image ? Ça gêne qui ? Blum est parti. Quoi ? Comment ça, parti ? Assigné au fort du port-allet. Mais pourquoi ? Mais c'est où ? Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici ? Pour nous humilier tous. Mandel, Reynaud, les autres. Le procès actuel n'est plus le procès de la France. Un jour, ça va finir ce cauchemar. Oui, oui. Mais il sera fatalement le procès de la République. Je vous aime, Blum. Je vous aime. Il faut que vous quittiez la France. Je préférais être en prison avec vous que l'Ipsan vous. Cette femme est irrépressible. Vous voulez dire incontrôlable ? Parce que vous voyez une fin à ce désastre. Votre détermination à prendre des risques force l'admiration. Je suis liée à lui. C'est comme ça. Vous êtes sur Fréquence Protestante 100.7 dans l'émission Oblique et nous recevons le réalisateur Laurent Heinemann pour son film Je ne rêve que de vous. Le livre qui a inspiré le film de Dominique Missica n'a pas le même titre. Vous allez peut-être nous expliquer si c'est pour des raisons entre le marketing qui n'a été changé. Mais surtout, le plus important, c'est comment est-ce que ce livre est arrivé sous vos yeux ? Alors, le livre s'appelle Je vous promets de revenir. C'est un petit mot que Léon Blum a envoyé à Jeannot quand les Allemands l'ont emmené vers un camp de concentration. Et c'est la phrase, c'est je vous promets de revenir intact. Je trouvais que ça faisait titre de livre et pas titre de film. C'est un peu irrationnel. Je cherchais confusément à refaire un film sur une femme pendant la guerre. J'avais fait un film qui s'appelle Stella avec Nicole Garcia et j'avais beaucoup apprécié scénaristiquement l'imbrication qu'il peut y avoir entre la complexité de l'amour avec la complexité des événements qui surviennent pendant les guerres. Et je m'étais un jour dit que je recommencerais à condition que mon personnage ne soit ni une collabo ni une résistante. Et ça faisait rire tout le monde, ce petit mot de... Voilà. Puis un jour, j'ai raconté ça à des amis à un dîner et il y a une femme qui était là qui s'appelle Corinne Baccarat, je peux dire son nom, qui m'a dit mais moi, j'ai lu un livre la semaine dernière. C'est exactement ça. C'est ce que tu cherches. Et je connais l'auteur Dominique Missica et tu auras le livre dans trois jours. Et trois jours après, je recevais le livre chez moi. Et si vous voulez, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un personnage. Et je fais une petite parenthèse sur ce que c'est qu'un scénario, un film, une envie de film. Ça passe par là, quoi. Parce que les histoires, on peut en raconter, on peut en inventer, mais les grands personnages, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un personnage complexe avec une vraie folie, quoi. Et une amoureuse comme on en voit peu. et c'est la raison pour laquelle j'ai foncé là-dedans. Et c'est surtout un film de cinéma. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer ça pour la télévision. C'est un film de cinéma. Et il y a une phrase qui est issue du dossier de presse qui je trouve très intéressante. Vous dites, en gros, que contrairement à la télévision, le cinéma n'a pas de rôle. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'utilité, contrairement à un téléfilm qui est programmé par une chaîne, etc., etc. Et le fait de ne pas avoir de rôle, paradoxalement, c'est vertigineux. Voilà. Alors, je vais faire un peu de philosophie. Vous avez besoin. Emmanuel Kant, il a parlé de l'art et d'une finalité sans fin. Et c'est un peu ça. C'est que vous êtes dans une démarche artistique et vous n'êtes pas là pour être dans une démarche didactique. Et cependant, je tiens beaucoup à ce didactisme. C'est-à-dire, je tiens beaucoup à faire des films qui éveillent la curiosité, qui posent des questions, qui entraînent le spectateur vers quelque chose qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler. Mais cela étant, le cinéma ne doit pas répondre aux questions qu'il se pose. Voilà. C'est comme l'art, quoi. Ça ne doit pas répondre aux questions. Et si ça voulait répondre aux questions, ça serait un film de propagande ou ça serait... Alors, parlons deux minutes de la télévision. Oui, c'est vrai, la télévision faisait autrefois ce genre de film. Mais elle ne le fait plus. Donc, l'affaire est réglée. Vous avez cité Kant, Citonich, qui a dit un bon livre doit être comme un coup de hache dans un lac gelé. Il doit y avoir un avant et un après. Sachant qu'un film ne peut pas retranscrire totalement un livre, je remarque de plus en plus d'auteurs de livres demandent aux cinéastes qui vont adapter leur livre, surtout, trahissez-moi. Quels ont été les liens entre Dominique Missica et vous ? C'est-à-dire un total de confiance ? Oui, parce qu'en fait, je l'ai vu une fois. Il y a eu une tractation commerciale entre la production et l'édition et puis je lui ai dit que je lui donnerai le scénario quand je jugerai qu'il est définitif parce que j'ai eu des expériences un peu douloureuses avec le fait d'associer l'auteur du livre avec le scénario et ce n'était pas un combat parce qu'il ne faut pas exagérer non plus mais c'était difficile pour l'auteur du livre. Je reconnais que c'est... Je lui ai arraché à chaque fois que je voulais couper une scène je lui ai arraché un morceau de peau. Or, la conception d'un scénario elle repose sur la dramaturgie. Elle ne repose pas sur l'imagination en fait. L'imagination elle vient après quand on a fixé quand on a posé la dramaturgie. Et avec le scénariste là je vais parler de nous avec Luc Béraud qui est un réalisateur et un scénariste c'était notamment le scénariste de Claude Miller nous avons essayé de réduire au maximum ce qu'il y avait dans ce livre passionnant et qui bourrait de renseignements nous avons essayé de le réduire en nous orientant sur une seule idée c'est que cette histoire soit racontée par Jeannot. C'est le point de vue de Jeannot. Et à chaque fois qu'on faisait une scène sans elle on la coupait en fait. On a écrit des scènes qu'on a coupées parce que nous ne voulions pas faire une chronique de l'amour de ces deux-là dans la France de 40 nous voulions faire le regard de cette femme moderne et volontaire dans la France de l'année 40. Je ne rêve Je ne rêve que de vous commence par une photo en noir et blanc puis un zoom arrière et l'image devient en couleur et s'anime Est-ce que c'était pour dire aux spectateurs ce film et ma vision il faut prendre le temps d'y rentrer jusqu'à ce que le personnage arrive et s'adresse quasiment à la caméra enfin regarde la caméra Est-ce que c'était une envie justement d'avoir un autre langage que le langage télé et surtout de dire aux spectateurs replongeons-nous dans une époque si compliquée ? Oui on peut dire ça alors je je ne vais pas vous mentir le film n'était pas écrit comme ça c'est-à-dire que le film était écrit on commençait à Bordeaux et puis on était dans la chronologie et puis il y avait un pré-générique surtout en noir et blanc où on voyait une petite fille tombée dans les enfin une petite jeune fille tombée dans les pommes dans un salon des années 20 et petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on bouleverse la narration au montage au montage qu'il fallait qu'on secoue un peu tout ça et donc on a eu l'idée qui a marché de commencer donc le film et de retrouver ce qu'on voit au début je vais peut-être vous raconter au deux tiers et donc on s'est retrouvé avec une image comme on dit qui n'a pas été filmée pour ça qui n'a pas été filmée pour un début voilà ça donne souvent des très bonnes séquences et bien voyez voilà c'est les hasards c'est les hasards du montage un moment dans le film Léon Blum dit aujourd'hui résister c'est partir en quelques mots est-ce que vous pouvez nous rappeler le marasme dans lequel la France était à cette époque-là donc juin 40 et jusqu'à juin 43 qui est la date de début du film avant le flashback alors je vais à la vite juin 40 l'armée allemande pénètre dans le territoire français et le gouvernement se replie à Bordeaux je la fais courte se replie à Bordeaux et là se trouve à Bordeaux énormément d'exilés de gens qui fuient c'est la fameuse exode et puis le gouvernement et puis les sénateurs et puis des députés d'autres étant partis sur le front d'autres s'étant déjà carapatés et qu'est-ce qu'on fait alors est-ce qu'on reste on résiste on reste et on collabore est-ce qu'on part on ne sait où et l'idée est née de partir dans une colonie française donc en Afrique du Nord ça d'abord était l'idée d'abord était Alger et puis après il y a eu l'affaire du Massilia que je vais vous raconter en trois minutes le Massilia est un bateau qui était qui est parti de Bordeaux à bord de ce bateau il y avait des députés des sénateurs des ministres le président du Sénat qui sont partis vers Casablanca pensant qu'ils pourraient y fonder un gouvernement en exil qui pourrait résister à la je veux dire à la mainmise des allemands sur le pays donc longtemps Blum comme Georges Mandel comme Pierre Mendès France comme Edgar Pizani qui était très jeune je passe tous ceux qui me passent dans la tête là ce qui était sur le Massilia il y a un très bon documentaire de Virginie Linard sur le Massilia sont montés sur ce bateau et ce n'est qu'au milieu de la mer Méditerranée qu'ils sont rendus compte que ce bateau est un piège et que en fait on les attendait à Casablanca pour les arrêter car le gouvernement de Vichy était né et la république était morte mais Blum comme on le raconte dans le film a raté le bateau il a été d'abord dans un endroit où le bateau n'était pas puis après ils ont fait demi-tour et quand ils sont arrivés là où le Massilia était parti elle était partie donc quelque part avant la période du Massilia c'est-à-dire le 15 juin 1940 à peu près Blum est d'accord avec l'ensemble des membres du gouvernement notamment Georges Mandel qui était ministre de l'Intérieur pour faire restaurer une légalité du pays en Afrique du Nord qui je vous le rappelle était française et après l'épisode du Massilia et bien Blum baisse les bras et veut partir dans le midi écrire ses mémoires avec la femme qu'il aime Ce que je trouve très beau et subtil dans le film c'est que la fascination qu'a Jeannot jouée par Elsa Zilberstein pour Léon Blum jouée par Hippolyte Gerardo c'est que c'est pas forcément pas uniquement une fascination politique c'est-à-dire vous faites pas du film une sorte de portrait d'une jeune femme énamourée d'un leader comme on voit ça souvent et ce que apportait le front populaire dans le film c'est pas Jeannot qui le dit c'est une serveuse qui apporte du sucre à Léon Blum à un moment où il est enfermé et on dit mais s'il faut apporter du sucre à ce monsieur c'est grâce à lui que mon fils est allé à l'école Oui Jeannot était complètement apolitique Blum c'était la troisième femme de Blum ça deviendra la troisième femme de Blum la première femme Lise était une femme de la bourgeoisie et sa deuxième femme Thérèse Thérèse est l'égérie socialiste de Blum c'est elle qui va accompagner Blum dans le fond populaire Thérèse était une militante elle est morte en 1938 et quand Blum rencontre Jeannot Jeannot n'a rien à voir avec la politique je dirais peut-être qu'elle ne comprend rien ça serait méchant parce qu'elle devait peut-être très bien comprendre mais elle n'est pas politisée du tout du tout du tout et d'ailleurs l'amour qu'elle a voué à Blum s'est déclenché quand elle avait 15-16 ans parce qu'elle l'avait vu parler dans le salon de son beau-père son beau-père à elle c'est-à-dire le deuxième mari de sa femme elle l'avait vu parler avec Proust parce qu'il ne faut pas oublier que Blum avant d'être l'homme politique que l'on connaît a été un critique de théâtre a été un écrivain un essayiste il a eu une plume formidable et donc c'est cet homme d'intelligence qu'elle aime c'est pas c'est pas l'homme politique qu'elle aime elle n'est pas fascinée justement par l'homme politique elle est fascinée par l'humaniste dans votre téléfilm sur Pierre Bérégovoy après la déroute du PS en 93 dont il se sent coupable et quelques jours avant son suicide il y a cette très jolie phrase que dit son épouse elle lui dit mais tu sais le ministre je m'en fous oui et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça sous-entendu c'est toi que j'aime indépendamment de tes vertus politiques donc on retrouve ça vraiment dans je ne rêve que de vous c'est-à-dire une passion voilà quand de Blum parle de Jeannot en disant cette femme est irrépressible le mot irrépressible c'est un terme presque social oui oui alors pour être un peu subtil Gilbert Bérégovoy s'y connaissait en politique mais quand elle disait c'est pas le ministre que j'aime c'est-à-dire elle disait le syndicaliste que tu as été le militant politique que tu as été je l'ai aimé le fait qu'il soit ministre ne me plaît pas tant que ça parce que voilà c'est ça qu'elle veut dire mais c'est vrai vous avez raison il y a un lien comme ça entre ces deux personnages un lien sur la réalité des sentiments et l'admiration que suscitent les grands hommes Blum il avait écrit des textes c'est ça encourageant les jeunes générations à ne pas se marier trop vite à prendre des amants ou des maîtresses oui il écrit un livre très connu qui s'appelle De l'amour du mariage pardon du mariage pas la même chose du mariage et non parce qu'il a par ailleurs écrit un essai sur Stendhal c'est pour ça que j'ai fait une confusion et du mariage est un livre qui dit qu'il faut que les jeunes filles aient des relations sexuelles avant le mariage pour qu'elles puissent choisir en toute connaissance de cause je voudrais qu'on parle un petit peu de la manière dont le film s'est fait puisqu'il y a beaucoup de décors on va près de Toulouse on est en Auvergne on est à Pau etc pour un réalisateur est-ce qu'à chaque fois c'est une il faut partir plusieurs jours en avant sur le lieu de tournage pour s'imprégner dans notre air tout simplement d'une autre température des lieux est-ce que tout ça a été fait très 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 en amont quels étaient vos propres enjeux en tant que réalisateur est-ce que vous avez pris des dangers là où il n'y en avait pas est-ce que vous avez découvert certains décors sur le tard alors je vais beaucoup vous décevoir parce qu'en fait ce film s'est fait dans des conditions économiques un peu complexes et vous savez pour dans un tournage une journée de voyage c'est comme une journée de tournage parce qu'on fait voyager l'équipe donc on la paye donc les camions partent d'un point et puis ils vont à un autre point donc c'est une journée de tournage et une journée de voyage c'est pareil donc on n'aurait pas pu dans l'économie de ce film aller de Toulouse au Portalet en passant par Rion Clermont-Ferrand etc donc nous avons tourné le film entièrement à Arras dans le Pas-de-Calais pourquoi Arras ? parce qu'à Arras on nous a dit venez on nous a accueillis et on nous a dit on voudrait que ce tournage se fasse ici et voilà donc le film en fait a été tourné dans le Nord c'est un film où il y a beaucoup d'intérieur c'est pas très important alors effectivement je ne pouvais pas vous faire croire que les montagnes d'Auvergne ressemblent au Pas-de-Calais ça c'est sûr et je n'ai pas essayé d'ailleurs je n'ai pas essayé il y a très peu d'extérieur peut-être pas assez d'ailleurs et simplement le fort du Portalet c'est la magie du numérique on va dire quand vous dites qu'il n'y a pas de pensée unique sur la guerre de 40 ça veut dire aussi que ça permet à quiconque de bien informé de pouvoir livrer des choses qu'on ne connaît pas forcément encore toutes oui oui c'est très juste ce que vous dites c'est très juste c'est 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 moi je suis né en 1948 donc en fait j'ai une relation avec la guerre de 40 qui était assez simple dans mon enfance et ma jeunesse c'était les méchants et les bons le général de Gaulle et la résistance et puis vous savez que dans les années 70 ça a commencé un peu à chauffer avec la sortie du film Le Chagrin et la Pitié avec le fameux livre de Paxton qui dévoilait la façon dont Vichy avait travaillé dans notre pays et qui essayait quand même de trouver la vérité de la complexité des différentes des différentes positions et puis j'ai fait ce film sur René Bousquet où je me suis rendu compte que René Bousquet après la guerre après quand même avoir organisé la rafle à Marseille des juifs à Marseille avoir sans doute été l'un des des organisateurs de la rafle du Veldiv à Paris René Bousquet a pu se ressourcer dans la 4ème république et mon film se passait pendant en 1976 mon film se passait et donc à chaque fois on fait un progrès c'est quoi le progrès ? c'est d'en savoir plus et de montrer que tout ça est très complet c'est compliqué que c'est pas simple c'est pas simple ni dans le manichéisme les méchants et les bons ni dans le pardon ou le silence ou il faut pas dresser les gens les uns contre les autres le cinéma nous autorise ça parce que comme on prend des acteurs pour jouer les rôles on peut amener justement cette complexité on peut amener justement ces détails ces hauts ces bas ces choses qui sont pas si simples que ça voilà c'est le pas si simple que ça qui m'intéresse et qui a été mon travail pendant une période de ma vie ça a été mon travail sur cette période et voilà pour moi c'est le dernier film alors Laurent Edman ce film sera donc une fenêtre pour le spectateur par rapport à cette période et ce qui est très beau c'est que ça a été aussi une fenêtre pour des gens par exemple pour Émilie Dequenne dont la grand-mère a vécu quelque chose de très similaire au film ou Dominique Torres dont vous pouvez nous parler qui a découvert quasiment sur écran qui était son père et même Elsa Silberstein d'autres comédiennes principales qui découvre que Léon Blum et Jeannot ont vécu à Jouy-en-Josace qui est la ville où elle habite elle donc il y a eu beaucoup de hasards de synchronisme et en ce moment je vais beaucoup présenter le film dans des petites villes et à chaque fois il y a des petits débats et à chaque fois on m'attrape et les gens me racontent leur histoire à chaque fois les gens ils ont tous une histoire familiale ou pas d'ailleurs un ami un voisin une histoire qu'ils veulent raconter sur cette période et c'est vrai qu'Émilie c'est très touchant quand elle parle de sa grand-mère parce qu'Émilie est belge donc ça a été violent là-haut et puis oui alors Elsa et Jouy-en-Josace c'est sensationnel et Dominique Torres je voudrais en parler trois minutes donc Dominique Torres est la fille de Georges Torres qui est le fils de Jeannot d'un premier mariage c'est son donc le père de Georges était Henri Torres qui est un grand avocat et un avocat des droits de l'homme et que Jeannot a quitté parce qu'il était un peu fait tard d'après ce que j'ai compris et qu'il s'occupait autant de ses relations amicales dans les boîtes de nuit avec Jeff Kessel que de sa famille mais c'est un très grand avocat et donc Dominique n'a pas connu son père puisqu'il est mort pendant la bataille des Ardennes et j'avais très peur de lui montrer le film alors elle est dans le film puisqu'on la voit arriver dans un petit couffin c'est un bébé dans le film donc c'est une dame de 75 ans maintenant et j'avais vraiment peur de lui montrer le film quand j'ai montré le film La Question à Henri Allègue à la fin de la projection il m'a dit écoute c'est pas du tout ça mais c'est exactement ça et c'est ça un peu que j'attendais de Dominique j'avais peur qu'elle me dise mais c'est pas ça et ça peut pas être ça elle n'a pas connu son père et donc elle a une représentation de son père qui est et ce qui est formidable c'est que ça l'a bouleversé c'est à dire qu'elle a compris le projet elle a compris le projet qui est de raconter l'histoire de sa grand-mère en fait et qui n'est pas essayé de faire ce qu'on appelle les biopiques c'est à dire de ressembler de coller voilà donc je suis très fier qu'elle ait apprécié le film alors il y a un long passage du film où Léon Blum se retrouve assigné à résidence dans le même lieu que Georges Mandel l'ancien ministre des PTT ils sont pas du tout du même bord et ce qui est très beau c'est que en fait vous montrez quelque chose de l'ordre d'une camaraderie qui monte peu à peu et ça je trouve que c'est une constante dans vos films c'est à dire qu'à un moment dans tous vos films les comédies ou les drames il y a toujours un moment où les personnages sortent un peu leurs masques sociaux je pense à Jacques Villerey dans Un Aller Simple qui est une sorte de technocrate et qui à un moment se retrouve avec les deux jeunes qui le cornacent au Maroc et il dit en gros vous êtes ma nouvelle famille je me sens bien avec vous et c'est très beau de voir ces séquences entre Mandel et Blum jouées par deux acteurs géniaux c'est Jacques Deschamps qui joue Jérôme Deschamps Jérôme c'est Jérôme Deschamps qui joue Mandel comment vous les avez appréhendées ces séquences parce qu'on a vraiment l'impression de masques qui tombent et presque de retour en enfance alors en fait je suis assez fasciné toujours par la relation que les hommes politiques ont avec le quotidien et il s'avère que j'ai eu des fonctions associatives et j'ai rencontré des hommes politiques dans ma vie et j'ai toujours admiré cette espèce de distance un peu amusée qu'ils ont avec un travail qui est quand même épouvantablement sérieux et je ne trouvais pas Georges Mandel je ne trouvais pas l'acteur et puis j'avais dit à la personne qui fait le casting je lui avais dit ne cherche pas un acteur cherche un metteur en scène ou quelqu'un qui a eu des responsabilités dans la vie parce qu'on a cette espèce de distance que quand on les a vraiment vécues et il m'a eu cette idée qui est donc le chef de la troupe des déchiens quand même Jérôme Deschamps mais qui a été aussi disant directeur de l'opéra comique et quand je lui ai proposé le rôle parce qu'il n'aime pas trop jouer enfin je dis ça j'en sais rien quand je lui ai proposé le rôle il m'a dit mais dis-moi quelque chose pour me convaincre je dis ce que je te dis pour te convaincre c'est que tu as vécu ce que vivent les hommes politiques les luttes de pouvoir les chicaneries etc donc c'est pour ça que je te le propose et il m'a dit oui alors sur la camaraderie dont vous faites à laquelle vous faites allusion j'ai pas de réponse et je viens à l'instant de me poser la question j'ai pas eu de frère bon donc c'est pas là ce qu'on aime dans les films c'est quand même quand ça bouge quand les relations entre les personnages se transforment vous avez été l'assistant et le collaborateur de Bertrand Tavernier et dans Quai d'Orsay ce que vous dites me fait penser à Quai d'Orsay où on voit Dominique de Villepin entre deux discours importants poser ses chaussures sur le bureau allumer la radio et on entend l'Aziza de Daniel Balavoine et tout d'un coup il retombe non pas en enfance mais en adolescence donc c'est c'est toujours intéressant de montrer les hommes politiques ou les dirigeants hors des clichés d'ailleurs est-ce qu'une des dégageurs pour vous pour ce film c'était pas de vous dire dès le départ qu'il n'y aurait pas de séquence où on verrait Léon Blum en tribun très juste alors il y avait deux choses qu'on ne voulait pas voir je dis on parce que c'est scénaristique ça Luc Béron voilà avec Luc il y a deux choses qu'on ne fera pas c'est un Léon Blum en discours politique je vais vous expliquer pourquoi après et deux Léon Blum en pyjama c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait on ne pouvait pas imaginer des scènes d'amour ou des scènes d'intimité sexuelle sans être au bord du ridicule c'est la raison pour laquelle nous avons érotisé les lettres qu'il envoie à Jeannot quant à la première au premier problème nous ne voulons pas voir Blum haranguer c'est parce que on peut dire qu'à peu près les seuls documents qui existent filmés sur Léon Blum c'est quand il fait des discours il y a très peu et dans ce temps-là il n'y avait pas de petite confidence au bord du foyer voyez donc il y a très peu de documents filmés de Léon Blum et notamment généralement c'est quand il fait un discours et là on tombait dans un piège parce que Hippolyte avec Hippolyte on avait bien parlé de ça c'est-à-dire que quand j'ai fait jouer Giscard d'Estaing Hippolyte dans un autre film Hippolyte ne voulait pas imiter Giscard parce qu'il ne l'imitait pas Giscard il imitait Thierry Leluron ok c'est-à-dire qu'il imitait un imitateur donc il fallait qu'on trouve un chemin pour que les gens disent ah oui c'est vrai c'est Giscard d'Estaing mais que ça ne soit pas une imitation au sens cabaret du terme pour Léon Blum on n'avait pas de problème Léon Blum c'est un chapeau une moustache et des lunettes on n'a pas de problème d'imitation de ressemblance sauf si on tire vers la harangue sauf si on tire vers le politique et là il faut essayer de se rapprocher de ce qu'était vraiment Léon Blum un homme qui avait une voix très fluette qui n'aimait pas parler trop fort en public etc. tel qu'il est décrit voilà et c'est la raison pour laquelle d'une part on a bien fait attention à ne pas en faire un tribun et puis l'autre raison c'est que c'est une histoire d'amour c'est fini pour lui la politique c'est fini il pouvait à un moment donné il croyait qu'il pourrait arrêter tout ça et avoir un bonheur tranquille et ce besoin de bonheur est-ce que consciemment ou non vous n'avez pas cherché aussi à l'insuffler dans votre film avec la présence des artistes alors vous avez cité Proust on parle de Guth dans le film Blum est incarcéré près de la colline où Guth se promenait il y a aussi le personnage de Cora Madour joué par Mathilde Amé qui était à votre place il y a quelques mois qui chante du Vincent Scotto mais on apprend aussi que la maison où ils sont appartenait à Alfred de Vigny il y a toujours des petits rappels à la culture alors c'était dans le livre ou est-ce que c'est vous qui avez voulu accentuer ça l'idée que toutes les toutes les dix minutes en gros on a un rappel à la littérature la chanson oui oui alors c'est pas dans le livre du tout c'est nous c'est quand vous quand vous êtes scénariste et réalisateur que vous découvrez qu'un des inculpés du procès de Rion c'est le ministre de l'air qui est la chambre et qu'il est marié avec l'ancienne maîtresse de Vincent Scotto vous pouvez pas passer à côté de ça vous voyez il faut absolument qu'elle paye sa chambre d'hôtel en chantant des chansons et donc c'est c'est mon caractère ça si vous voulez c'est en plus c'est vrai Blum est un homme de culture Blum est un homme de culture Blum est l'ami des artistes il est l'ami des musiciens il a connu Proust il était en classe avec Gide c'est un homme de culture et c'est dans sa vie et c'est Jean Zé dont la femme est un des personnages de votre film qui a créé le premier ministère de la culture en France absolument il y a une séquence très forte dans votre film c'est la superposition des bruits de bottes à la chanson que chante Cora Madour donc en duo avec Jeannot et puis la chanson disparaît puis on entend les bruits de bottes se superposer pour montrer l'arrivée l'arrivée etc est-ce que c'est un film qui s'est monté rapidement je parle du montage au sens technique est-ce que est-ce que est-ce que le matériau historique se montre différemment qu'un matériau contemporain le film a demandé quelque chose qui est très très précieux dans le montage c'est arriver à s'arrêter de temps en temps pour prendre un peu de recul voilà alors si tant il y a eu c'est un temps de recul avec la monteuse Marion Monestier il y avait des moments où on disait à la production on va s'arrêter 2-3 jours vous inquiétez pas on rattrapera le temps perdu c'est pas une question d'argent mais on a besoin de ne pas avoir le nez dans le guidon tout le temps tout le temps sur ce film là c'est un film qui demandait beaucoup de comme je voulais que le film soit très dynamique et très énergique il fallait pas se tromper il y a très peu de moments où on se calme dans ce film il n'y a pas de plage de l'extérieur où il marche la main dans la main dans la campagne c'est tout le temps tout le temps sur l'énergie et comme Elsa elle joue comme ça il fallait faire très attention quand même que ce rythme ne devienne pas obsédant ça c'était la difficulté et pour ce faire il fallait s'arrêter de temps en temps réfléchir voir le film au bout de 4 jours penser à autre chose il y a une séquence très forte dans votre film c'est quand Jeannot va voir Pierre Laval pour essayer de lui demander l'accès à son amoureux à Léon Blum Pierre Laval est joué par Philippe Torretton c'est une séquence incroyable pour le spectateur d'ailleurs je me demande même si au début il ne la tutoie pas puis il la vouvoie oui bien sûr parce qu'on a voulu dire qu'il se connaissait ces gens là se connaissaient alors franchement là j'ai oublié pourquoi il se connaissait je crois que le premier mari de Jeannot Henri Thorez a été l'avocat de Laval parce que Laval il avait une carrière populaire avant d'être l'homme qu'il a été il avait été maire d'Aubervilliers je ne crois pas me tromper et je pense que à ce moment là il y a dû avoir un procès et Thorez était de ce procès sachant que par la suite Thorez a écrit un livre sur Laval quand Thorez était aux Etats-Unis qui était une descente en flèche de l'homme et de sa politique donc je tiens à le préciser mais donc l'idée qu'on a eue c'est de jouer avec le tu quoi c'est de jouer avec le tu et puis elle elle réfute absolument cette intimité j'ai rarement vu dans le cinéma récent une synergie aussi grande qu'entre vos deux acteurs dans cette séquence là on a l'impression vraiment d'une corrida entre Elsa Zilberstein et Philippe Torot entre leurs personnages c'est un acteur exceptionnel il est très bien dirigé non je plaisante mais c'est un acteur exceptionnel c'est un acteur exceptionnel en plus je trouvais qu'il ressemblait à Laval il a ce côté un peu bourru comme ça de Laval et c'est c'est un acteur exceptionnel qui met de la noirceur dans l'énergie parce qu'il a une vraie énergie et il arrive à y mettre de la noirceur comment on explique avec beaucoup de recul moi une phrase que j'ai entendu beaucoup dans mes études que le front populaire n'est rien fait pendant la guerre d'Espagne et bien écoutez je n'apporterai pas de réponse c'est très long à expliquer pourquoi le front populaire n'a pas aidé comme il fallait la république espagnole ça serait très très long pour finir avant de passer à la deuxième partie de l'émission il y a ce moment où je crois que c'est Mandel et Blum il y a le buste de Georges Clémenceau derrière eux et ils ont cette phrase un des deux a cette phrase ce buste il ne nous protège pas mais il nous donne du courage et là aussi j'ai trouvé que c'était un moment où en fait toutes les couleurs politiques s'effaçaient au profit d'une cohésion nationale absolument vous avez alors d'ailleurs je tiens à signaler qu'il y a une pièce de théâtre de Jean-Noël Jeandet qui s'appelle L'un de nous deux qui raconte la dernière conversation entre Blum et Mandel donc il faut bien voir c'est comme si Hollande et Sarkozy étaient ensemble en prison quoi c'est exactement ça donc on a deux personnages emblématiques de la gauche et de la droite qui ont tous deux été au pouvoir puisque Mandel a aussi été ministre de l'intérieur et et qui sont des juifs et qui sont des patriotes ce sont des patriotes et des républicains il y en a un qui est socialiste et l'autre et l'autre qui est je dirais c'est l'inventeur de la cinquième république à Mandel s'il n'était pas mort assassiné il avait une place politique aux côtés du général de Gaulle et voilà et donc effectivement leur cohabitation était assez incertaine et pourtant ils sont restés deux ans dans cet endroit ensemble votre film Je ne rêve que de vous est à l'affiche depuis quelques jours on fait une petite pause musicale et on revient tel le petit poussé sur ce qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui c'est à dire vos films Vous êtes toujours sur Fréquences Protestants dans l'émission Oblique Laurent Heinemann on va maintenant repartir dans le passé les américains ils repartent vers le futur nous on est plus humble on repart dans le passé vous avez réalisé les films suivants je parle de films cinéma en 77 La Question en 79 Le Mort aux dents en 81 Il faut tuer Birgit Haas en 83 Stella en 86 Les mois d'avril son meurtrier qui je crois est un de vos chouchous en 90 faux et usage de faux sur l'affaire sur Romain Garry en 91 La vieille qui marchait dans la mer avec Jeanne Moreau et en 2001 un aller simple parlez-nous en quelques secondes de la manière dont vous êtes rentré dans le monde du cinéma et bien je suis rentré dans le monde du cinéma par la cinéphilie c'est-à-dire que je me suis mis à aimer le cinéma assez tard parce que ma mère m'interdisait d'aller au cinéma et elle trouvait que je devais lire des livres écouter de la musique classique à la maison et j'allais de temps en temps au cinéma avec mon père voir des films les gros films commerciaux américains qui sortaient et puis quand ma mère est morte j'ai perdu ma mère quand j'étais assez jeune j'ai eu une espèce de frénésie cinéphilique qui est née que seul un psychanalyste pourrait vous expliquer et qui a fait que je me suis mis à aimer le cinéma et à aimer le langage cinématographique à discerner ce que j'aimais dans les films à m'interroger sur ce qu'était la mise en scène et puis j'ai eu le bac j'ai essayé de faire l'idée que j'étais collé j'étais très désespéré Bienvenue au club Oui Et il y en a un paquet Et puis donc j'ai cherché du travail dans le cinéma et grâce à un cousin de la deuxième femme de mon père qui s'appelait Claude Eman qui était un réalisateur c'est le père de Daniel Eman et c'est un réalisateur des années 50 Claude m'a fait faire un stage sur un feuilleton de télé puis je suis devenu deuxième assistant réalisateur puis voilà et j'ai écrit assez tôt j'ai écrit assez tôt La question Dans cette immense prison surpeuplée dont chaque cédule l'abri d'une souffrance parler de soi est une indécence Au rez-de-chaussée c'est la division des condamnés à mort Ils sont là Les chevilles enchaînées qui attendent leur grâce ou leur fin La question C'est le mot qu'on utilisait pour définir la torture pendant l'inquisition c'est ce qui est cité dans le film Vous aviez conscience d'abord où étiez-vous la veille de votre premier jour de tournage la veille du premier jour du tournage de la question film fort sur la guerre d'Algérie Où est-ce que vous étiez ? Dans une position monacale ou dans une position où vous buviez du café toute la journée ? Il faut vous dire c'est très spécial parce que non seulement j'ai fait mon premier film j'avais donc 28 ans non seulement j'ai fait mon premier film mais j'ai eu mon premier enfant et donc Justine est née pendant le tournage donc je pense que la veille du premier jour de tournage j'ai dû passer sur le décor avec l'assistant et l'opérateur pour qu'on prépare une dernière fois ce qu'on allait faire le lendemain et retourner m'occuper de ma femme qui allait accoucher bientôt chez moi je pense que je ne me souviens pas précisément mais ça doit être ça ça doit être ça Ce qui est beau dans la question c'est qu'on descend aux enfers à travers les personnages la torture mais qu'on en ressort et je crois que c'était peut-être la condition sine qua non pour vous pour faire ce film Alors la condition sine qua non c'était d'abord de ne pas montrer la torture mais de la suggérer et c'était alors je vais refaire la philosophie c'était de suivre le commentaire que Jean-Paul Sartre avait fait sur le livre d'Henri Allègue La question c'est un texte qui est paru dans l'Express qui s'appelle Une victoire et qui dit que le livre d'Allègue c'est la victoire sur la barbarie et donc à partir du moment où on se fixe ça comme but de sens quand on écrit le scénario quand on fait le film et effectivement comme vous dites on se retrouve vers le haut vers le positif parce qu'on est porté par cette réflexion qui a présidé à l'écriture du film le film est dédié à Maurice Audin oui est-ce que après le tournage de ce film je le rappelle il était interdit au moins de 18 ans quand il est sorti est-ce que vous avez vécu ce qu'a vécu Yves Boisset pour certains de ses films c'est-à-dire des menaces de mort votre domicile éventuellement saccagé votre voiture etc alors voiture non c'était une vieille 4L donc ils n'ont pas osé mais j'ai reçu beaucoup de menaces et j'ai eu des bombes dans les salles et j'ai eu des et j'ai eu des manifs devant les films mais j'ai été défendu j'ai été défendu par d'abord par le patron de Gaumont qui s'appelait à ce moment-là Nicolas Sédou et qui a dit le film passe dans les salles Gaumont nous ne le retirerons pas et je crois que la fermeté de Nicolas Sédou a beaucoup apporté à la résistance du film à cette espèce d'intimidation qu'il y avait parce que tout ça c'est de l'intimidation en fait mais je vous dis j'étais très jeune je venais d'avoir un enfant c'était pas le moment de plaisanter avec ça mais c'est Sédou qui a tenu le coup et voilà je lui en suis encore reconnaissant dans un moment précis du film un des personnages à qui on demande de faire un récit dit ah oui ce que tu veux c'est un reportage vécu et cette sensation de reportage on a dans le film j'ai rarement vu un film de l'époque où il y a autant de caméras à l'épaule oui 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 bah d'abord c'est vrai mais c'est c'est aussi l'arrivée de nouvelles technologies c'est toujours pareil si je peux faire les incrustes dans le fort du portalet aujourd'hui pour je ne rêve que de vous la caméra Harry BL arrive sur le marché dans l'année qui a précédé la question et c'est Lelouch qui avait commencé avec l'Harry BL 35 ça s'appelait et je crois même que c'est sa caméra à lui qu'on a utilisée pour le tournage c'était donc une caméra 35 mm qui était légère et maniable et l'opérateur du film Alain Levant adorait ça il y a un ensemble de et moi je voulais dynamiser le film je voulais absolument pas que ça soit lourd dingue je voulais pas que ça soit académique je voulais pas que ça soit planté je voulais que ça soit effectivement qu'il y ait un regard très vif et très dynamique et les nouveaux matériels me permettaient de le faire et la force de ce film c'est aussi le fait d'abord qu'on ne il n'y ait pas d'identification facile au personnage parce que vous n'avez pas pris des superstars pour jouer comme pouvait le faire quelqu'un de très respectable Costa Gavras mais dans ses films politiques il y a toujours une superstar qui fait qu'on a une empathie rapide et vous créez aussi une famille qui va vous suivre longtemps Jean-Pierre Sentier Nicole Garcia c'était une manière pour vous aussi de vous calfeutrer un peu pour tourner un film aussi dur oui et puis aussi si vous voulez ce qui se passait c'est que je ne voulais pas que ça fasse fiction de gauche et donc en fait à chaque fois qu'on me présentait le scénario on me disait pourquoi vous ne vous demandez pas à Jean-Louis Trintignant et moi justement je voulais un acteur pas anonyme parce que Jacques Denis les cinéphiles le connaissaient il était dans les films d'Alain Taner donc je ne peux pas dire qu'il était anonyme mais je voulais quelqu'un je ne voulais pas que l'acteur prenne le pas sur le témoignage si vous voulez et voilà et alors sur la bande après Roland Blanche et compagnie Nicole Sentier c'était des acteurs que j'aimais et j'ai continué avec eux avec d'autres mais toujours dans la même façon de faire des castings c'est à dire que dans mes films je ne prends pas les acteurs qui vont pour les rôles je prends les acteurs qui me plaisent et après je leur donne un rôle et puis il faut qu'ils se débrouillent avec ça c'est ça mon c'est comme ça que je procède si vous voulez c'est pas intellectuel c'est comme ça que je procède je vais au théâtre je vois un acteur je dis celui-là il est formidable mais je ne me dis pas il est formidable dans tel rôle il est formidable il faut que je l'aie quoi d'ailleurs pour revenir à Je ne rêve que de vous vous dites que Hippolyte Girardot a un point commun avec Michel Piccoli c'est que ce sont des acteurs qui comprennent la psychologie du film avant de comprendre ou de se préoccuper peut-être de la psychologie de leur personnage Absolument ce sont deux acteurs qui savent dans quel film ils sont et le personnage dépend du film alors que la plupart des acteurs savent quel rôle ils sont en train de jouer et ils essayent de le faire rentrer dans le film Alors je ne sais pas si la question on peut le trouver sur ebay pardon pour la publicité il y a peut-être des sites de téléchargement légal où on le trouve et je recommande aux auditeurs de fréquences protestantes le dernier plan du personnage face à une petite fenêtre sur la gauche qui est une des plus belles fins du cinéma français que je connaisse et je ne dis pas ça parce que vous êtes là j'ai redécouvert le film il y a quelques jours et je ne m'attendais pas à une fin comme ça aussi paisible et en même temps aussi signifiante les courses truquées les paris suspectes tu peux m'expliquer comment ça se détecte pour repérer une triche c'est assez facile imagine que ces casiers soient les bureaux du JMI à travers la France si les gagnants sont répartis sur l'ensemble des bureaux c'est normal mais s'il y a une concentration anormale de bordereaux gagnants sur un seul bureau alors là il y a enquête on bloque tous les paiements on vérifie la bonne fois les parieurs la plupart du temps il y a tricherie Michel Bonne et Jacques Dutronc dans le film Le Mordant quand Jean-Jacques Hannault dénonce les magouilles du foot il le fait avec des dialogues truculents de Francis Weber quand vous faites Le Mordant c'est beaucoup plus frontal je trouve c'est au sens c'est vertigineux ce qu'on apprend et d'où est venue cette idée de faire ça c'était une époque où vous aviez envie de dénoncer mais avec distance ou c'est un projet qui est venu comme ça je rappelle que le Mordant parle de la manière dont on peut truquer des paris sportifs et ça remonte très très haut dans les sphères de l'état oui alors en fait j'ai lu un jour un article dans le journal Le Monde qui sur monsieur X Patrice Desmoutis qui avait réussi à détourner le mode de Paris sur les courses et ce type m'a fasciné parce que je me rendais compte qu'il est resté dans la légalité et il mettait ceux qui vivaient et organisaient le PMU dans leurs contradictions ça me plaisait beaucoup et j'ai raconté ça à un copain qui est Pierre Fabre qui était aussi un scénariste et on s'est mis à inventer cette histoire et si et si on pouvait aller jusqu'au bout et si en fait quelqu'un pouvait financer quelque chose en truquant une course et c'est devenu ce scénario et voilà c'était un peu alors on peut pas dénoncer le PMU parce qu'en fait le PMU quand il apprend vous allez dénoncer il cherche ce que vous dénoncez il change la règle donc c'est ce qui était arrivé à Demoutis où la réglementation des courses de chevaux suivait les différents trucs que Demoutis inventait pour les voilà et puis je voulais que ça soit un peu je voulais un peu faire une comédie si vous voulez aussi qui ait un peu un sourire parce que je sortais de la question quand même qui ait un peu un sourire dans mon travail et voilà le personnage de Michel Piccoli est tellement truculent et intérieur la séquence où il décide de remettre sa cravate au moment de son arrestation c'est génial la séquence de torture qui n'est pas dans la question je l'ai trouvée dans le mort aux dents il y a une séquence de torture où le personnage joué par Philippe Corsan torture un personnage enfin le frappe le met à terre oui oui ah ben oui j'y ai pas pensé à l'époque il y avait aussi pas très loin un film qui s'appelait Le Sucre de Jacques Ruffiot qui montrait aussi les magouilles du monde de la finance j'ai l'impression malgré tout que votre marque de fabrique je sais que les réalisateurs n'aiment pas forcément qu'on les ramène à ça c'est que je pense que vous faites un cinéma équitable mais même pour les personnages c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire s'il y a une ramification de personnages dans le mort aux dents il y a le personnage de Galabru mais à aucun moment vous enfin aucun n'a un particulièrement meilleur rôle que les autres ni pire c'est équitable oui ce qu'il y a en tout cas c'est que j'aime mes personnages même s'ils sont des méchants et vous savez Hitchcock disait plus vous réussissez le méchant plus meilleur le film et donc j'aime mes personnages et je pense que c'est ça qui se voit même si c'est des méchants même si ce sont des gens condamnables parce que le personnage qu'incarne Jacques Dutronc dont on pourrait dire ça va être une sorte de chevalier blanc dans le film il dit des saloperies il dit à propos d'une femme il dit tu sais même les femmes les plus laides ont le droit à l'amour d'un bel homme donc voilà c'est cette incapacité pour le spectateur de fixer son empathie pour un personnage pour le mort aux dents est-ce que vous avez connu ce qu'a connu John Borman le réalisateur anglais qui sur un film qui s'appelait Le tailleur de Panama qui est un film qui montrait les turpitudes de l'Amérique au Nicaragua avait deux scénarios un scénario pour son équipe qui était le vrai et un scénario qu'il donnait aux financiers pour les rassurer en disant je ne vais pas trop raconter de trucs est-ce que vous avez eu des soucis ? non on a eu des soucis on n'a pas eu l'autorisation de tourner sur les champs de course quelle surprise mais nous avons fait un faux court-métrage c'est-à-dire que nous avons écrit un court-métrage que nous avons tourné et qui n'était évidemment pas le court-métrage que nous tournions si vous voulez nous avons eu l'autorisation sous les faux noms d'écrire de pouvoir tourner un court-métrage sur les champs de course mais ce court-métrage a été revendu à mon long-métrage Le Morodan ça s'appelait Un dimanche aux courses depuis vous avez déjà joué aux courses ? non mais moi je ne joue pas ça m'angoisse la guerre n'accouche que de cocu c'est là on est tous coquillants héros patriotes tous les endus qui travaillent un jour ou l'autre sauf toi moi je le sais c'est ma force Victoire Lanoue dans Stella est-ce que dans Stella ça a été pour vous votre dépucelage pour aborder les nuances d'un personnage féminin ah oui absolument et je vais vous dire d'où c'est venu et là ça va beaucoup vous surprendre c'est qu'il y avait un critique du matin de Paris qui s'appelait Michel Pérez et quand il a fait la critique du Morodan il a écrit Laurent Heinemann devrait s'occuper de réussir mieux ses personnages féminins je l'ignorais et de ce fait je me suis dit mais si un jour les critiques servaient à quelque chose et que c'était vrai et je me suis posé la question lorsque j'ai croisé cette histoire de cette femme dont son fiancé était rentré dans la guessapeau pour la sauver je me suis posé cette question et je me suis dit on va embraser ça on va y aller sur un personnage féminin voilà et c'est vrai je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de réalisateurs qui font quelque chose pour justifier ce qu'a dit un critique on va passer en 1981 avec il faut tuer Birgit Haas Général Thier au nom de la loi je vous arrête un général en moins un écu en plus dans la poche du citoyen c'est un vieux proverbe anarchique tu vires à gauche c'est toujours ce n'est pas très dangereux maintenant il faut faire vite Steinhoff prépare déjà les titres des journaux je vois ça d'ici Birgit Haas assassiné par son amant sauvagement sous titre un crime sordide de sa passion pourquoi sordide ? les allemands tiennent à soigner l'image de Marc et de leur terroriste j'ai l'impression de travailler dans la publicité dis-moi Cham comment t'arranges tu avec ta conscience ? je ne m'arrange pas Eric je ne m'arrange pas il faut tuer Birgit Haas la Birgit en question rentre dans une église au début du film elle s'adresse à un prêtre non pas pour ses fonctions religieuses mais parce qu'elle a besoin de parler par rapport à sa situation clandestine ce qui est magnifique je trouve dans il faut tuer Birgit Haas c'est l'épure du film on a des dialogues super bien écrits mais on a l'impression qu'il n'y a pas de gras dans ce film est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous aviez abordé et le projet et le tournage ? oh oui je m'en souviens très bien parce que c'est un film que j'ai écrit pour Noiré et il a dit oui tout de suite et on a cheminé ensemble sur ce qu'est un costume ce qu'est un chapeau ce qu'est une relation concrète avec un rôle Rochefort m'a dit quand je lui ai proposé le rôle Rochefort m'avait dit c'est mon dernier c'est mon dernier amoureux c'est mon dernier Rome amoureux je ne comprenais pas du tout pourquoi il voulait dire ça et c'est vrai que j'ai eu une relation avec ce film de proximité avec les acteurs très forte et l'apparition magique de Lisa Kreutzer la vedette de Wim Penders dans ce et sa femme son ex-femme et son ex-femme et oui et dans ce couple d'hommes qui sont quand même des bons vieux célibataires je dirais c'était c'était assez magique alors il y a l'Allemagne dans Birgitta il y a l'hiver il y a les lacs gelés il y a il y a encore une histoire d'amour forte et impossible et en plus inventée par les services secrets voilà j'ai un très grand souvenir de ce tournage un très grand souvenir d'émotion je vais vous raconter un truc un jour la femme de Philippe Noiré dans la vie Monique Chomet joue dans le film et un jour il y a une scène où Philippe dans le scénario appelle sa femme la veille de l'opération l'opération qui doit liquider Birgitta il l'appelle et il lui dit ah oui le plombier est venu ça va la maison la fille etc la caméra se recule il continue et puis il lui dit quoi on n'entend pas elle il dit quoi mais qu'est-ce qu'il y a on ne peut plus appeler sa femme on ne peut plus dire à sa femme qu'on l'aime il raccroche et j'ai fait trois prises de cette scène et dans la prise numéro 2 Philippe s'est mis à pleurer et j'ai fait une troisième prise où il n'a pas pleuré et il m'a dit laquelle tu vas prendre pour le film de prise j'ai dit ça ne sera pas celle où tu pleures parce que ton émotion je suis sûr que c'est quelque chose qui 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 va au-delà du jeu et effectivement il m'a dit Monique était derrière toi pendant la scène et je l'ai vue pendant la prise et ça m'a fait pleurer de parler à ma femme de fiction et d'avoir ma ma vraie femme devant moi donc je l'ai vue dans l'ombre de la caméra là derrière moi et donc ça m'a fait pleurer et je me suis rendu compte que l'émotion de l'acteur à ce moment-là n'avait rien à voir avec l'émotion du spectateur et que ce dont on s'occupait c'était de l'émotion du spectateur et pas de celle de l'acteur qui est ému Plutôt dans l'émission quand nous parlions de Je ne rêve que de vous je faisais allusion au mélange de l'histoire intime et de la grande histoire dans Il faut tuer Birgitta s'il y a cette séquence totalement inattendue où Jean Rochefort va voir sa mère et lui parle il doit avoir 40 ans dans le film etc. et on a l'impression vraiment d'une volonté de votre part là aussi de montrer des personnages qui sont bon il est au chômage d'accord mais enfin c'est un adulte et là il s'adresse à sa mère sur un ton mais enfantin qui est très beau et qui contrebalance la force du récit la noirceur Oui parce qu'en fait comme je fais des films de manière un peu rigoureuse et classique j'ai besoin d'apporter comme ça du vécu pas attendu quoi parce que sinon sinon le film sera je dirais trop pur trop épuré justement il faut ajouter il ne faut pas lâcher sur la forme mais il faut ajouter je dirais des renseignements qui sont un peu illogiques c'est illogique tout d'un coup qu'on voit effectivement ce type qui va jeter les poireaux que sa mère lui offre tous les dimanches Combien t'as touché pour ce coup ? Une mrique ? Deux ? Où étais-tu dans la nuit d'avant-hier ? Est-ce que tu connais un indique du nom d'Odrain ? Je buvais un pot avec des potes dans un troquet qui s'appelle le petit pousset et j'ai jamais entendu parler de ce mec-là et Baraduc tu connais pas non plus ça te dit rien Baraduc il t'aurait pas sauté des fois ? Il paraît qu'il a mentionné ton nom Un bon avocat vous foutra ça en l'air en moins de 5 minutes Ah mais je sais mon grand mais ça fait rien je continue Je vais tenter le coup et puis on verra bien Ah bah je m'en vais Range-moi bien tout ça ça fait des ordres Alors on vient d'entendre un extrait des mois d'avril son meurtrier avec Jean-Pierre Mariel et Jean-Pierre Bisson C'est un film que vous avez tourné en 29 jours c'est-à-dire assez peu mais vous précisez en scope c'est-à-dire pour sortir de l'esthétique télé Pourquoi est-ce que ce film vous tient particulièrement à cœur et à cœur de beaucoup de cinéphiles ? Parce que c'est un film gonflé C'est un film gonflé c'est un jour je suis en voiture avec Bertrand Tavernier je le raccompagne après une réunion où il pleut à Torrent et je faisais déjà de la télévision j'avais fait une série noire pour Pierre Grimblat pour Hamster avec une série noire et Bertrand me dit tu sais je viens de lire un livre de Robin Cook qui s'appelle Les mois d'avril sont meurtriers il faut absolument que tu le fasses et je lui dis mais tu sais c'est pas possible à la télé parce que la série noire c'est que des livres français et je lis le livre et je lui dis mais pourquoi on le fait pas au cinéma il me dit écoute j'ai trois semaines devant moi si tu veux on écrit le scénario on rencontre Robin Cook il nous dit c'est ok à condition que vous preniez alors Robin Cook il parlait français avec l'accent anglais mais aussi l'accent du sud-ouest c'était un mélange parce qu'il habitait dans le sud-ouest alors il nous dit faut que vous prenez une carbine putain con et que vous tiriez sur ce putain de livre putain con bon donc on a écrit ce scénario extrêmement vite et Alain Sard qui était un producteur qui est toujours d'ailleurs un producteur cher à Bertrand et qui avait produit Stella et le morodant elle a tout de suite marché si vous voulez c'est un film on a tout s'est bien passé Marielle on lui a envoyé deux pages il a dit oui tout s'est passé à toute allure et en plus de ça j'ai pu imposer à une dimension esthétique le scope mais aussi une façon de traiter les décors voilà très sombre etc etc que c'est cher à mon coeur quoi c'est faire arriver à faire du cinéma d'une manière aussi immédiate et aussi simple c'est un rêve c'est un rêve alors vous avez tourné ce film en 29 jours à Surenne et vous précisez dans tous les quartiers de Paris où il y avait de la brique rouge pour être raccord alors en deux mots ce qu'on approche de la fin de l'émission est-ce qu'au cinéma quand on a moins d'argent ça se retourne pas parfois pour le film est-ce que parfois des budgets démesurés font fait qu'on tournicote qu'on procrastine alors qu'avoir un cadre serré ça démultiplie l'inventivité en ce qui me concerne oui en ce qui me concerne oui parce que moi j'ai besoin d'urgence et voilà c'est malheureux de dire ça et souvent on me critique parce que je bouffine pas assez ou j'ai fait pas ces gros plans sur les tickets de restaurants qu'on déchire et tout mais c'est ça moi j'ai besoin d'urgence j'ai besoin de frénésie autour de moi pour tourner c'est pour ça que je tourne vite alors c'est vrai cette histoire que c'est une projection des mois d'avril sont meurtriers dans la salle de Claude Lelouch au Club 13 que des gens ont vu le film et ont pensé ensuite à attribuer à Jean-Pierre Mariel le rôle des Tous les Matins du Monde ah oui Alain Courneau est venu voir le film pour voir Mariel absolument oui 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 il avait déjà ça dans la tête il avait pas besoin de moi pour avoir cette idée géniale mais effectivement le film était à peine je crois que le film était ce qu'on appelait dans ce temps là en double bande mixée et c'est à dire pas fini et je devais partir en Afrique tourner un épisode d'une série produite par Jacques Perrin et donc j'ai fait une projection pour des copains et Alain était là et je savais qu'il venait pour voir Jean-Pierre Mariel la France toujours un peu illégale c'est une phrase qui est dans dans les mois d'avril son meurtrier qui je pense il doit être dans le livre dernier extrait faux et usage de faux un jour j'en ai eu assez moi d'avoir ma photo dans le journal de grand écrivain français il ne restait plus que français bon pour l'académie le français idéal qui rassure jamais un mot plus haut que l'autre un homme de lettres bien tranquille moi j'avais envie de hurler Martin je ne veux rassurer personne je ne suis pas tranquille je le serai jamais sinon il y a longtemps que j'écrirai plus Philippe Noiré dans faux et usage de faux inspiré de Romain Garry et Milajard j'imagine que quand on traite un personnage qui se crée un double et qu'on fait ça sur un écran qui est un double aussi du spectateur et du réalisateur c'est une mise en abîme sur laquelle il faut savoir tenir bon non ? oui mais il y a aussi un autre double dans ce film c'est le scénariste Jean-Marc Roberts qui je ne connaissais pas qu'un producteur m'a présenté et qui a marché dans cette aventure de faire un film sur la littérature et avec qui j'ai eu vraiment des rapports fraternels donc le double se trouvait démultiplié tout le temps le double le fait de s'inventer une identité c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans vos films j'ai remarqué comme dans un aller simple où il faut fabriquer un faux réfugié pour des histoires humanitaires est-ce que vous saviez dès que vous aviez 20 ans que c'était un thème qui vous intéressait l'idée de la double personnalité ou est-ce que c'est les hasards d'une filmographie je devrais vous inventer une histoire magnifique en disant que quand j'avais 18 ans j'ai rencontré quelqu'un qui ressemblait à mon père mais non c'est les hasards de la vie artistique je dirais vous êtes prêt pour le petit questionnaire rituel ? je suis prêt Laurent Eidman où étiez-vous le 31 décembre 1999 à 23h59 lors du passage de l'an 2000 quand la terre devait s'écrouler ? j'étais avec des amis chez eux à faire un réveillon des amis avec lesquels je suis fâché en ce moment et j'aimerais bien leur offrir un DVD pour essayer de me défâcher c'est dommage on a changé de décade récemment vous auriez pu sauter sur l'occasion quel est le livre que vous avez le plus offert ? Crime et Châtiment de Dostoevsky parce que c'est un livre sur l'humanité à chaque fois que j'essaye de dire à quoi sert la littérature quelles sont les émotions qu'on peut avoir pour moi c'est ce livre que j'offre si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête à tête assez frais vous ressusciteriez qui ? Pierre Mendès France parce que parce que j'ai pas tout compris et j'aurais des tas de questions à lui poser sur ce qu'est le mendésisme puisque lui-même disait que ça n'existait pas vous avez fait précisons aux auditeurs que vous avez fait un téléfilm sur Pierre Mendès France est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée comme ça en flânant et au détour d'un couloir vous retrouvez face à une toile ou à une photo et vous dire mais bon sang mais c'est moi oui mais pas dans un musée dans le haut du boulevard Aspaille il y a une statue de Rodin qui représente Balzac et à chaque fois que je vois cette statue je trouve que Balzac me ressemble je suis désolé ah merci beaucoup c'est vrai il y a quelque chose je vous pose la question sur le DVD avec une personne avec qui on est en froid ou vous aviez répondu là tout à l'heure non c'est le plaisir de Max Ophuls voilà vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous offrez le plaisir de Max Ophuls imaginons que vous puissiez tout prendre avec vous demain matin votre amour votre producteur vos animaux de compagnie et le buste de Balzac demain matin dans quelle ville vous vous installez ? à Madrid parce que pour moi c'est une grande ville de culture et c'est une culture qui me plaît que j'adore et en plus je ne parle pas un mot d'espagnol donc ça serait une bonne occasion d'apprendre l'espagnol Quelle est la dernière fois que vous êtes revenu devant le lieu où vous êtes né c'est-à-dire une maternité ou un hôpital ? Une fois je me suis perdu dans le 16ème et je me suis retrouvé rue Narcisse Diaz et là je me suis dit tiens rue Narcisse Diaz c'est la maternité où j'étais né et j'ai beaucoup souffert d'être né dans le 16ème parce que c'était une source de colibet quand j'étais à l'armée ou le petit gars du 16ème où que j'aille le fait qu'il écrit que j'étais né dans le 16ème arrondissement de Paris faisait de moi un petit bourgeois insupportable alors que je suis un petit gars de l'enfer Rocheraud Dans les mois d'avril son meurtrier il y a un personnage qui cite Tchékov et qui dit lorsque je pense à ma vocation je n'ai pas peur de la vie est-ce que c'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte ? 100% oui bien sûr bien sûr et la dernière question c'est est-ce qu'en cas de doute artistique sur le choix d'un comédien sur quel film je vais faire après est-ce que vous avez un toque ou un gris-gris Marguerite Duras racontait souvent qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si son lit derrière elle était impeccablement fait et qu'elle pouvait y revenir 20 fois pour vérifier le cadre des draps je me gratte les oreilles quand je suis les deux ans non non une seule mais j'ai quelque chose qu'il faut que je gratte dans les oreilles et ça m'aide vous savez que ça va faire jurisprudence on verra bien merci beaucoup Laurent Edman votre prochain projet c'est un film sur les cathars non ça c'est fini depuis longtemps je suis en train d'écrire un scénario qui se passe la veille de la révélation de Panama Papers Je ne rêve que de vous est à l'affiche depuis 10 jours vous continuez à le présenter en province oui j'étais hier à Fontainebleau et la semaine prochaine je vais à Beauvais et puis voilà je continue je ne le lâche pas je ne le lâche pas merci beaucoup et à très bientôt merci